... Bonjour à vous, vous allez bien ? Tout de suite, oui. Je vais enlever votre masque, là. Tout est bien. J'ai visité tout à l'heure, député national élu de la ville de Kinshasa. De Lukunga, en plus. Lukunga, précisément. Je vous donne l'occasion de saluer vos électeurs. Vous allez commencer par là. Allez. Merci. Merveille à tous nos électeurs. Pas seulement c'est de Lukunga, parce que les mandats d'un député, c'est mandat national. Je ne peux pas me limiter à saluer seulement c'est de Lukunga. Je salue tous les Congolais, tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. Je présente l'éveil de meilleur à tout le monde. Merci beaucoup, je dis merci. Alors, on va s'asseoir. Je dis merci pour eux, monsieur le député national. Sinon, vous allez bien ? Oui, ça va. Ça fait pratiquement des ans que vous êtes député national. À côté de l'histoire, vous avez quitté... Ce que j'aime chez vous, c'est que les Anglais disent que vous êtes un self-made man. C'est-à-dire que vous êtes parti des zéros par vos propres efforts. Vous êtes arrivés là où vous êtes arrivés aujourd'hui. Je vais donner de l'espoir à tous ces jeunes qui nous regardent ces matins, qui te regardent... Je peux vous titoyer, ça ne vous dérange pas ? Il n'y a pas de problème. D'accord, merci. Qui te regardent ces matins, comment tu as fait pour arriver là où tu es aujourd'hui ? Bon, les secrets de la vie, c'est la détermination, l'engagement et croire en ce qu'on fait. C'est ça, tous les secrets. Il ne faut pas faire quelque chose dont vous n'êtes pas capable d'arriver jusqu'au bout. Il ne faut pas faire du copier-coller tout de suite. Parce que quand quelqu'un... Je trouve Jesse qui présente les paniers, j'ai dit, bon, je dois les remplacer. Peut-être que je n'arriverai pas à animer l'émission comme lui. Donc, il faut se découvrir. Ce que les Congolais ne savent pas, ce que nous manque souvent, c'est que l'homme blanc, en nous aménant à l'école, à un moment donné, il nous a dit, écoutez, il y a deux classes, deux années, qu'on appelle cycle d'orientation. Ces deux années permettront à l'enfant, à l'enseignant, aux parents de découvrir les compétences qu'incarne l'enfant, afin de mieux l'orienter. Ce qui n'est pas le cas actuellement. C'est les parents qui s'élèvent tout de suite, sans aucune capacité, sans une observation. Parce que l'observation n'est pas confondre avec les regards. Alors, du coup, vous envoyez l'enfant en métier, l'enfant, soit il échoue, soit il corrompt pour devenir médecin avec tout ce qu'il y a comme conséquences. Donc, il faut apprendre à croire en ses compétences et qualités et se réserver de ne pas être généraliste, voulant occuper, être partout. C'est ce qu'il fallait éviter. Donc, on doit partir de là où nous sommes partis parce que nous avons cru à ce que nous faisons. Je n'aborde pas toutes les questions. Les questions politiques, je les aborde facilement. Mais les questions sportives, je ne les aborde pas trop parce que je ne maîtrise pas. Je peux vous dire, je peux vous étonner qu'en ce qui concerne le foot, il y a un seul joueur que je connais et des noms, j'aime les noms, mais je ne connais pas, c'est Kalutu Kadiok. Kalutu Kadiok, je connais juste son nom, je ne connais pas son visage. Donc, je ne peux pas me mettre moi sur le plateau, je commence à commenter le match. Non, ce n'est pas mon domaine. Parce que, en dehors de ça, à part la politique, j'aime ce que vous avez dit, le wrestling, les catch américains, ça m'intéresse. Alors là, au moins, vous pouvez me poser des questions, je peux répondre parce que je connais pas mal de catchers, ça m'intéresse. Alors, je... Et pourtant, on dit, aujourd'hui, les autres politiciens, on dit que beaucoup de politiciens sont plus fans de jets d'échecs parce que ça fait partie des stratégies dans la politique. Mais le catch américain, je ne vois pas politique et catch américain, c'est-à-dire que vous allez... Je vois pourquoi vous avez souvent le corps à corps avec vos collègues au Parlement. Non, je n'ai pas dit tout ça. Vous vous inquiétez. C'est là que j'ai dit que nous, nous faisons la politique autrement. Vous voyez, les catch américains, c'est que j'aime. Pourquoi je m'intéresse aux catch américains ? C'est un combat où il n'y a pas de repos, pas de round. Quand vous montez sur le ring, vous devez vous battre soit jusqu'à l'échec, soit jusqu'à la victoire. C'est pour vous dire que la vie des hommes, tel que nous sommes là, il ne faut pas avoir tendance à trop se reposer alors que vous n'avez pas encore gagné. Deuxième élément des catch américains, la leçon que j'ai tire. Les catch américains, c'est un sport d'obéissance. Il y a les gens qui disent que ce n'est pas du sport, c'est du théâtre. Moi, j'ai dit que c'est du sport. J'ai dû rater un vol aux États-Unis d'Amérique parce que je voulais arriver là. Voir moi-même au siège des athlètes américains. Alors, quand on est en train de vous administrer les coups, vous acceptez et entre-temps, vous récupérez le souffle. C'est comme ça la vie. Quand vous échouez, il faut vous taire, il ne faut pas vous agiter. Accepter la dictature de l'existence, accepter la dictature de la nature, ça va vous permettre d'avoir des leçons qui vous permettront de rebondir. Voilà ce que j'aime chez les Américains et dans ces sports des catch américains. Ce n'est pas parce qu'on va se bagarrer. Moi, je ne me bagarre pas, mais on ne peut se changer. Jamais vous n'avez entendu que M. Tembo a touché tel ou tel. Donc, ce n'est pas ça. Alors, je vois, je comprends un peu. Mais bon, dites-moi en un mot, est-ce que de là où vous êtes parti pour arriver aujourd'hui là où vous êtes, député national, vous avez créé un jour que vous serez un jour député national ? Oh, je rêve plus que ça. L'être député, ce n'est qu'un début. J'ai un grand rêve, je suis porteur d'un rêve. D'accord. Et je crois en moi. On en parlera tout à l'heure. Dites-moi maintenant, des ans, pratiquement des ans que vous êtes député. Hier, vous avez été de l'autre côté. Vous avez été journaliste, animateur d'émissions. Jusqu'aujourd'hui, vous êtes député. Le regard que vous aviez hier quand vous étiez de l'autre côté, vous regardiez le député à l'Assemblée nationale, faire leur travail. Deux fois, vous critiquiez, vous n'étiez pas tendre. Aujourd'hui, vous êtes dédant, vous êtes député national. D'abord, vous êtes député national de quel parti politique ? Je suis élu sur la liste de AMK. AMK, l'AMUK ? Alliance des mouvements qui ont été au sein de l'Ensemble pour les Changements qui a créé ce qu'on appelle aujourd'hui l'AMUK. D'accord. Donc, vous êtes encore député de l'opposition. On en parle tout à l'heure. Alors, je disais que vous étiez de l'autre côté, vous étiez un peu trop critique par rapport à l'Assemblée nationale. Les députés que vous voyez aujourd'hui, vous êtes vous-même député, c'est-à-dire que vous êtes à l'intérieur. Le regard que vous avez quand vous étiez à l'extérieur et le regard que vous avez quand vous êtes à l'intérieur, dites-nous, racontez-nous. Oui, en fait, je continue à être critique, quel que soit du fait que je sois député aujourd'hui. Mais je suis aussi en train de réfléchir sur un livre. Je pense, Dieu voulant, si j'ai le temps, je vais écrire un livre. L'autre regard du Parlement. Parce qu'il y a quelques réalités, il fallait en tout cas y être. Il fallait y être. Et j'ai toujours encouragé, surtout les journalistes, d'être là, parce que j'ai toujours estimé que le journalisme, c'est l'antichambre de la politique. C'est la même chose avec les syndicats. Et il fallait voir comment les choses se font. Parce que la face cachée de cette chambre-là, je connais quand même quelque chose. Surtout des acteurs. Ce n'est pas la chambre qui a un problème. Je parle des acteurs politiques. Parce que les acteurs politiques, il y en a qui sont capables, ceux-là que j'ai dit, que nous nous ferons la politique autrement. capables de passer à la télé. Ils vous disent autre chose. Alors qu'en réalité, il y a autre chose. Ce sont les gens capables de vous faire croire que vous voyez, tout le monde voit que ça, c'est la couleur blanche. Ils vous disent non, c'est noir. C'est noir. Et ils insistent jusqu'à vouloir vous convaincre. Cette méthode d'un auteur que je connais, Artil Chapnoy, qui cherche à convaincre les gens à travers un débat, même si on est sur les bases qui sont fausses. Donc, c'est parmi les réalités. Et là, nous nous battons tel que j'ai dit, parce que nous, nous travaillons sur le bas des échecs des autres. Et on ne doit pas se comporter comme les autres. C'est là que nous disons que nous faisons la politique autrement. Donc, dire que nous faisons la politique autrement, nous nous battons pour faire la politique autrement, nous travaillons sur les échecs des autres. Vous ne pensez pas que des ans après, aujourd'hui, ceux qui vous ont élus, la population, qui vous regarde, disent que rien n'a changé. Vous n'avez rien fait pour eux. Bon, ça dépend. Ça devient un peu des slogans, en fait. Non, pas du tout. Pas du tout. Je vais vous dire, Jesse, je vais vous surprendre. Il y a eu quelques journalistes qui ont été élus. Ils ont été critiqués. Et ces journalistes-là, en fait, d'ailleurs, parce qu'il y a eu tellement de promesses que la population s'est fatiguée de journalistes. Nous nous sommes dit, si nous échouons aussi, c'est-à-dire que les restes des collègues qui viendront après nous, qui vont postuler, vont buter à une difficulté. Arrêtons-nous là, justement, parce que vous parlez de ces journalistes. Apparemment, c'est la même méthode que vous avez aussi utilisée. Je vais parler de ces journalistes. Je prends Ndeko Basile, je prends Zachary Bababasue, c'est-à-dire que vous avez profité de l'aura de la télévision pour se faire élure, arriver à l'Assemblée nationale. C'est comme si, j'ai envie de dire, comme les kinois disent, « Mouanaka t'yantzougou ». Merci beaucoup. Mais en politique, Jesse, on ne profite que de l'aura de là où on était. C'est ça qu'on vend. Je ne sais pas s'il y a… Vous avez vendu du rêve, comme tous les autres. Non, on n'a pas vendu du rêve. Je vais expliquer. Vous avez vendu du vent, je voulais dire. Pas du tout. Je vais expliquer. Allez-y, dites-moi. Vous avez cité deux personnes. Je ne préfère pas… L'honorable Zachary Bababaswe. Pour éviter des polémiques, je parle d'Indéko Basile. Indéko Basile, je travaille avec lui. Il était DG de la RLTV. Moi, j'étais directeur administratif et financier. On a travaillé ensemble. On a vu comment ça se passe. Mais le mal avec nous, journalistes, c'est quoi ? Nous prenons nos collègues, nos semblables qui deviennent députés pour des cibles. On doit tirer. Jamais vous n'avez entendu. Je vais vous donner l'exemple de moi-même. On postule, mais c'est ça qui s'élève. Notre vieille Jean-Marie Kassam en tant que président provincial de l'UNPC s'élève. Allez, vous devez rendre vos cartes. Nous allons au front. Nous, nous sommes journalistes. Ce que nous vendons, c'est notre qualité de défenseur de ce peuple-là en tant que journaliste. La même chose avec les avocats. La même chose avec les médecins. Oui, parce que sur ça, la loi dit lorsque vous devenez politique, vous êtes plus journaliste, vous laissez la carte journaliste. C'est normal comme je vous demande. J'ai toujours cherché cette loi-là que je n'ai jamais eue. Je dis quitte avec Tito, le président de l'ICSAI. Je n'ai jamais vu ça. Les gens vont dans des suppitations. Mais pourquoi vous vous accrochez à cette qualité de journaliste au lieu d'être politique, d'être politique, d'être politicien ? Je sais, attendez, je répondrai à toutes les questions et je vous autorise de poser toutes les questions, même dans ma vie privée. Il n'y a pas de travaux chez moi. Je reviens. Il n'y a aucune loi. On a fait des débats. Parce que ce qui n'est pas interdit par la loi ne doit pas être interdit par les émotions des personnes. Il y a le bon sens qui existe. Le bon sens existe. Oui. Est-ce que vous pouvez me permettre d'évoluer ? On en a discuté. On est en train d'échanger. Bien sûr. Le bon sens, je vais y arriver. C'est quoi le bon sens ? La Constitution. Nous sommes à l'article 108 qui parle de l'incompatibilité entre les mandats d'un député, s'il faut arriver là-bas. Avant qu'on arrive là, on a été combattu par la profession. Je leur ai dit, écoutez, vous ne savez pas ce que vous faites. Demain, vous allez nous demander de faire passer une loi sur la dépénalisation du délit de presse. Tout ça. Mais vous vous cachez derrière. Mais demain, vous allez nous demander des services. On nous a combattu par la profession. Même tel que nous sommes depuis aujourd'hui, il n'y a pas les gens qui sont victimes d'être attaqués comme nous. Jamais les avocats n'ont fait ça. Jamais les médecins n'ont fait ça. Quel est l'esprit ? Je suis politologue de formation. Je suis un master en criminologie. Mon prof me suit. Mon prof me suit, Yvan. Je vais vous dire une chose. Les législateurs, parce qu'un politologue est dans l'esprit, le juriste est dans la lettre. Il fallait que nous, politologues, que nous puissions concevoir pour que la sentinelle, le juriste, puisse s'en occuper. dans l'esprit de cette loi, on interdit à un individu de soucer, de bouffer les émoluments ou les salaires de l'État deux fois. C'est ça l'esprit. C'est ça le départ. L'incompatibilité, c'est à ce niveau-là. Alors, je ne suis pas fonctionnaire de l'État. Je suis un simple débrouillard journaliste. Du coup, je vais au front l'arme que j'essaie de présenter à l'opinion telle que je vous défends et si je vous défendrai. Et la profession me dit « Allez, on doit vous désarmer. » Donc, vous m'envoyez au front. Comme moi, à l'Oukonga, je peux vous donner l'exemple. Je me suis battu avec les ministres en fonction. Les Mouvasakani, le Thomas Luwaka, tous ces gens-là, ils étaient en fonction. Un pauvre messier. Et ma profession qui devrait m'encourager et me soutenir, me dit « N'y êtes messier, tu dois rendre la carte. Tu ne peux plus. » Alors que les médecins vous disent « Non, voilà, j'ai opéré les gens. » Aujourd'hui, nous parlons du docteur Moukoué. Au cas où docteur Moukoué devenait candidat aujourd'hui, vous allez lui dire « En tout cas, monsieur, c'est du travail. » Je pense que... Je vais terminer. Je vais terminer. On est en train de changer. Oui, je vais terminer là-bas. Dans ce pays, nous avons eu un vice-président de la République, monsieur Azaria Serrobeiro. Tout en étant vice-président de la République, il était avocat. Personne qui a parlé. Il ne plaidait pas comme avocat. Il avait mentalement arrêté. Qui vous a dit ? Je vais parler d'Azarias. Je n'ai pas un vice-président et aller défendre quelqu'un. Merci. Je vais parler d'Azarias, ministre. On était avec lui au procès, Moïse Katoumbi. Il était ministre, oui ou non ? Mais pourquoi la corporation, pourquoi les avocats n'ont pas décrit ? Mais c'est différent. Mais c'est différent quoi ? C'est différent. Parce que c'est métier libéral. Vous êtes journaliste, journaliste et politicien. C'est-à-dire que vous êtes au Parlement comme politicien et quand vous quittez l'hémicycle, vous voulez être journaliste. C'est comme si vous êtes qui va vous critiquer, qui va donner de l'information. Vous voulez donner de l'information à vous-même ? Oui. Mais attendez. Quand nous avons commencé, Jesse Serset... On va très vite la refermer pour parler. Nous parlons aujourd'hui d'un journaliste arrêté. Je crois qu'il s'appelle Pius. Pius Romain-Roland. OK. Tout le monde dit journaliste proche de Kabila. Ça, c'est clair. Ça passe, non ? Mais quand M. Tamboué vous dit écoutez, je suis politique, j'ai continué avec la profession c'est un problème, c'est un tabou. Je vous rappelle, Jesse... Ça vous dérange pas ? Ça ne me dérange pas, attendez. Quand nous avons commencé, c'est ce que nous appelons aujourd'hui les journalistes engagés. Quand nous avons commencé, chaque fois que moi, j'avais un problème, chaque fois que Moukébaï avait un problème, Christelle Wawanga, je peux citer les Serge, Kabongo et les autres, avaient un problème. Qu'est-ce qu'on disait ? C'est un dossier sensible. Et la profession ne nous accompagnait pas. On a créé cette histoire de journalisme engagé pour nous auto-protéger. Je vais donner un exemple. On touche un politique qui touche à Eugénie. Eugénie. On a marché, c'est la première fois qu'ils ont vu les journalistes marcher. Nous avons escaladé les escaliers du Palais du Peuple. Mais quand M. Tam a un problème, on dit non, ça c'est sensible, ça ce n'est plus du journalisme, mais ça. Vous avez vu dans ces pays certains journaux, certains journaux être déchirés. C'est pour vous dire quoi ? Il ne faut pas que la profession des journalistes soit... Et d'ailleurs, les Congos, c'est le fruit des journalistes. J'ai un boue. Attendez, je vais terminer là-bas. Ne m'interrompez pas s'il vous plaît, je vais terminer là-bas. Je vais terminer là-bas. C'est vous qui dirigez votre émission. Je vais rappeler une chose. Les Congos, c'est le fruit d'un reportage. Il a fallu qu'il y ait un reportage pour que le roi des Belges sache qu'il y a quelque chose. Le Mumbai passait par le journalisme. Mobutu, par le journalisme. Aujourd'hui, nous avons des journalistes qui aiment bien servir des panneaux indicateurs. Voilà. Le pouvoir est là. En train de critiquer sans faire quelque chose. On arrive là, au lieu de nous soutenir, non, on nous attaque. Ce n'est pas bon. Je ne vois pas en quoi est-ce que c'est incompatible. Le jour que je suis allé remplir mes formalités en tant que député, j'étais accompagné par mon collègue Léon Nema Lema, j'ai posé la question s'il y avait incompatibilité entre le travail de journaliste et la députation nationale. On m'a dit « niette ». Sur le bas de quoi est-ce qu'on va interdire quelqu'un à faire un travail qui n'est pas interdit par le droit ? Parce que vous voulez parler du journalisme. Arrêtons là. Ça vous dérange autant de mettre en veille momentanément votre qualité de journaliste, faire de la politique. Le jour où vous ne serez plus député national, vous ne serez plus politique, vous revenez, vous reprenez votre carte de jeu. Pourquoi ça doit vous déranger autant ? Pourquoi vous devez être aussi révolté pour ça ? Je ne dois pas me servir de la presse comme un bâton qui m'aide à tuer les serpents. Je vais jeter ça pour revenir. Je fais une année, une année sans prester, sans présenter aucune émission. Mais c'était du vide. Il n'y avait rien. C'est vous qui le dites ? Il y a. Vos collègues qui sont... Mes électeurs m'ont dit ça. Et d'ailleurs, ils ont commencé par me dire « Ok, Neko Eliezer, tu es sur les traces d'Endeco Basile. » Je ne vais pas citer Zachary que vous avez cité. Donc, vous nous mentez comme ça et puis vous nous fouillez. La politique autrement, c'est quand plus nous mentons, plus nous nous approchons de cette base. C'est ça fait la politique autrement. Je veux dire, est-ce que vous... En quoi est-ce que... C'est vous qui posez cette question. C'est une question oratoire que je vais poser. En quoi est-ce que ça vous dérange, vous journalistes, quand votre collègue dit « Je dois rester là, sans aucune interdiction. Battez-vous pour qu'il y ait une loi qui interdit clairement. Il n'y a pas de loi qui interdisent. Nous allons au front, la profession nous a combattus. Nous sommes députés, la profession nous combat. » Je disais tout à l'heure, il n'y a pas de loi qui vous interdit, mais il y a le bon sens. Quel est le bon sens ? Quel est le bon sens ? Le bon sens fait que vous êtes élu comme député national. Allez-y, défendez votre mandat député national. Quand vous aurez fini, revenez comme journaliste. C'est le bon sens. Le bon sens devrait dire que quelqu'un est élu d'hôpité national, il est membre du gouvernement, il cesse d'être avocat, comme ça, quand il va terminer, les bon sens... C'est aussi ça aussi du bon sens. Les bon sens, les bon sens, je parlais des médecins. Les bon sens, veut dire que, d'ailleurs, les médecins, vous n'en parlez pas. Les médecins sont dans des hôpitaux de l'État. Ils continuent à être d'hôpité. Je ne vois pas le docteur Etienne aujourd'hui à les soigner pendant qu'il est encore ministre. J'ai dit ceci. J'ai dit... Ah bon ? Qui vous a dit ça ? Il continue à soigner ? Qui vous a dit ça ? Donnez-moi l'information, dis-moi. Qui vous a dit ça ? J'ai dit, je ne vois pas le docteur Etienne. Je ne vois pas le docteur Etienne. Ok. Kabangé Numbi était un ministre ici. Il était en train de se soigner. Ils vont avancer des raisons. Et d'ailleurs, quand vous parlez, peut-être que nous allons aborder la question de la COVID-19. On va essayer de revenir sur ça. Donc, il ne faut pas que la presse soit vraiment un mauvais parent qui tue ses enfants. Ce n'est pas bon. D'accord. Il y a trop de personnes qu'il faut critiquer. Mais prendre toutes les armes, ne mettre que sur les faces de vos frères, de vos confrères. Vous ne savez pas ce que vous créez. Contre vous-même. Merci, honorable Elézard Tambou. Content de vous avoir sur ce plateau. On va parler... On va terminer cette question de presse. On va parler politique et parler de votre fondation. Mais je me fais régirer. si je ne vous posais pas cette question, on se regarde dans les yeux et on se pose des questions. Monsieur Tambou, aujourd'hui, vous êtes conscient que vous êtes parmi ces personnes. Il y a vous. Moi, je ne me prends le devoir de vous citer. Il y a vous. Il y a Papa Molière. D'ailleurs, qui devait être aussi notre invité après vous. Il y a Monsieur Nima Limba. Il y a quand même beaucoup. Vous êtes ces gens qui ont détourné peut-être beaucoup de gens dans cette profession. Aujourd'hui, beaucoup de gens confondent le fait d'être journaliste et d'être juge. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, on a beaucoup de procès en diffamation contre beaucoup de gens. Parce qu'aujourd'hui, vous avez pu créer un style où les gens viennent à la télévision pour attaquer, les gens qui viennent à la télévision pour attaquer, pour juger, condamner même certaines personnes. C'est-à-dire que ce que nous avons appris à l'école, vous avez carrément détourné. Merci beaucoup. J'essaie peut-être que je vais ouvrir cette parenthèse que je vais refermer tout de suite. En 2021, au mois de février, 2020 ? Je ne sais pas, en 2021. En 2021, cette année-là, d'accord. Au mois de février, mais septembre, il totalisera 21 ans de carrière journalistique. Ok. J'ai commencé la profession à la RTV. Je suis à la Mboujimaï. J'étais à la radio. Marcel Mboujimaï est là. J'ai travaillé à la prospérité. Aujourd'hui, je suis à la télé. Je ne suis pas imparvenu. Combien de procès que j'ai eus ? J'ai été arrêté, amené en prison parce qu'il y avait un géant de gouverneur qu'on appelle chez lui Antilouba Tsobecha qui pensait que tout le monde était avalé. Même la terre-là. Il vous a porté plein pour diffamation. Oui, mais attendez, je vais y arriver. Vous parlez de l'honorable votre collègue Ngoï Kassan. Moi, j'ai le site. Vous parlez de l'honorable Ngoï Kassan. Oui, vous allez. La terre a l'habitude d'englouture tout le monde. Quand quelqu'un meurt, on l'enterre. Mais les jours qu'on a enterré Christ, il est sorti, selon la Bible. C'est pour vous dire que ce n'est pas toute personne qu'on doit faire arrêter comme ça. Mais il vous a accusé des diffamations. En marétant. Il vous a accusé des diffamations. Quelle diffamation ? Il y a eu contradiction parce que, vous savez, on demande, il y a ce qu'on appelle les droits de réponse. Ils ont été cités deux gouverneurs. Lui et Ollongo d'Ishankour. Ollongo est passé pour son droit de réponse. Il a reconnu que les diamants existaient. Il a reconnu qu'ils sont allés prendre. L'équipe d'englouture à Sanji a été à l'aéroport retirer les diamants qui ne coûtaient rien. Mais quand même, il a envoyé des véhicules aller prendre ces diamants-là. Le monsieur est décédé. Vous trouvez que c'est ça normal ? Donc, si on ne fait pas ça, c'est quel journalisme finalement que nous faisons ? Non, vous ne dis pas. Aujourd'hui, aujourd'hui, les médias internationaux, on parle de beaucoup de rapports, le rapport mapping et tout ce que nous nous référons. Ce sont les médias qui sortent de ça. Mais nous, chez nous, quand nous sortons un dossier sensible, vous dites, écoutez, c'est la diffamation. Moi, je ne fais jamais la diffamation. Et je suis fier de dire aujourd'hui que je suis parmi les patriarches, les gens qui ont fait que les gens quittent des guerres, de musiciens, des polémiques de musiciens pour au moins des émissions sérieuses et surtout politiques en Lingala. Je suis le patriarche. Vouloir ou pas, ça reste comme ça. Je vais revenir. Combien de procès que j'ai eu pour la diffamation ? Combien ? Nous savons parce que des fois, la difficulté que nous avons, nous qui présentons les émissions en Lingala, c'est quoi ? Les conditionnels, il faut bien comprendre. Toyota, c'est les conditionnels. Alors qu'en français, c'est plus facile. OK. Quand quelqu'un ne comprend pas ça, du coup, il est là. Au lieu de donner une information, lui, c'est lui qui, est devenu mon collègue aujourd'hui, lui pensait qu'il pouvait être les tchobés sur Internet. C'est un plus... Oui, oui. Quand il m'a fait arrêter, quand il m'a fait arrêter, j'ai dit à mes avocats ceci, je sortirai gagnant et le jour que je suis sorti de la prison, ça tirait parce que dans 45 minutes qu'on a annoncé la libération de M. Tambo, parce que j'ai défendu une cause noble et là où il est, sa conscience connaît que ce que M. Tambo avait dit est vrai. Il y a une contradiction, que ce soit lui-même, son porté-parole. On n'a pas beaucoup de temps. On va très vite faire mes parenthèses pour parler. Oui, lui-même, son porté-parole et le gouverneur, son collègue gouverneur. Et lui, quand il fait son point de vue... Donc, il y a eu quatre versions des faits. Vous comprenez ? Heureusement, s'il y avait une justice telle que nous l'avons aujourd'hui, mais c'est lui qui serait en prison... Mais ma question reste quand même... Quelle est la question ? Le journaliste aujourd'hui utilise son plateau comme juge et vous êtes parmi... Vous êtes fier de dire que vous avez... Vous êtes créateur de ces mouvements ? Non, je faisais dit. C'est parce que les autres sont à l'école, hein ? Combien de fois j'ai compris pour ça ? Il y a le professionnalisme dans ce que nous faisons. Mais cela ne nous interdit pas de dénoncer. Quand je s'y passe, par exemple, les dimens, M. Tamwe est allé, je ne sais pas, spolier la parcelle de tel messier. Ce n'est pas la diffamation. OK ? Il ne prend pas non plus les médias dans tout le pays du monde. Où est-ce que vous voulez nous amener ? Les professionnalismes. Dans tous les médias du monde, les médias aident de la justice à faire son travail. Dans tous les médias, dans tous les pays du monde. Mais le journaliste ne fait pas de l'affirmation, il parle au conditionnel. Je peux vous donner plusieurs cas que les journalistes, aujourd'hui nous parlons de Sonia Rollet, quand elle tweet, vous tous là-bas, Sonia Rollet a tweeté tout ce que vous voulez. Elle n'est pas congolaise, elle est française. Quand elle parle, vous sentez que c'est la France qui parle. Il y a beaucoup d'affirmations plus que ça. Chers amis, bien sûr, tu peux avoir des rapages qu'on ne peut pas généraliser. Mais ce que nous avons porté comme expertise dans la profession, vous devez le reconnaître. C'est un plus, parce que c'est ça aussi, je dis, une autre façon de créer la connaissance. C'est ce que nous appelons en criminologie, prendre en compte d'autres normes qui ne sont pas les normes juridiques ou les normes légales. D'accord. Honorable Elisir, M. Tamboui, vous êtes politicien. La politique aujourd'hui, c'est question des convictions. Ça, vous êtes d'accord avec moi ? Oui. Convictions par rapport à... Quand vous vous engagez dans une famille politique, dans un parti politique, c'est conviction par rapport aux idéaux de ces partis politiques, au plan, au projet des sociétés du parti politique. Vous êtes engagé dans AMK, vous avez dit... AMK, qui est un peu proche de l'ensemble pour la République aujourd'hui. C'est-à-dire que vous étiez dans Lamouka. Mais les gens n'ont jamais compris M. Tamboui, Lamouka, AMK, qui dit Lamouka, dit Martin Fayoulou. Mais bizarrement, vous avez battu campagne aux côtés de Félix Cécédé alors que vous étiez député de l'opposition. Expliquez-nous un peu en deux minutes. Très vite. Merci beaucoup, Jesse. Quand nous avons déposé... C'est un manque de conviction. Pas du tout. Je vais expliquer. Quand nous avons déposé nos candidatures, avant les dépôts de nos candidatures, on a organisé un meeting ici. Toute l'opposition réunie, surtout en FAD. Vous avez entendu Mouzito. Dire que maintenant, c'est Félix. Dans l'unanimité, c'était Félix qui était candidat unique de l'opposition. Ils sont allés à Genève. Il y a ici qu'il y a eu. Et là, nous avons déposé des candidatures parce que tout le monde ne pouvait pas s'aligner à l'UDPS. Tout le monde ne pouvait pas s'aligner, je ne sais pas où. On s'est dispassés, nous disons, nous avons dit, nous allons encercler l'ennemi parce qu'on était unis. On a déposé notre candidature au sein de l'AMK. Après Genève, j'ai compris qu'il y a eu des coups qui ont été montés là-bas. au retour de Martin Fayou, j'ai dit, je ne vais pas aller à l'aéroport l'accueillir, je ne suis pas parti. Au retour de Félix Antoine Tissékédi-Tulomo, je dis, je ne vais pas aller à l'aéroport, je ne vais pas l'accueillir. Parce qu'ils sont allés se diviser, j'étais découragé au fait. Je me disais, mais nous ratons, nous manquons les occasions de prendre le pouvoir pendant que l'FCC, nous avons senti que l'FCC était faibli, surtout les dauphins qu'on nous a donnés ne représentaient rien. On s'est dit, on doit gagner. Mais quand vous vous divisez, qu'est-ce qui va nous arriver ? Et je suis resté. Mais quand mon vieux Martin Fayou lui est rentré, mais vous avez même entendu, il est parti du soldat du peuple, parce que je dois rappeler, le soldat du peuple, c'est quelque chose qui est venu de M. Laurent Désiré-Kabila. Quelqu'un qui était prêt à donner sa vie, il en a donné. Pour le peuple, quelqu'un au front, quelqu'un qui obéit à ce que le peuple lui dit, c'est ça les soldats du peuple. Et mon vieux Martin Fayou a pris ce nom-là, soldat du peuple. On a dit oui, on était avec lui au front. Martin Fayou ne fouillait pas. Je dois le croire. Au front, dans des marches, on était avec Martin Fayou. Du coup, simple candidat, il devient commandant du peuple. Vous connaissez, dans l'armée, c'est la dictature. Il ne décrochait personne au téléphone. Et quand il a fait sa campagne, vous avez vu quel journaliste engagé avec lui ? Dans sa campagne à l'américaine, que ce soit les Moukébaye qui l'est loué, que ce soit les SAF ou que ce soit... Vous avez vu qui à ses côtés ? Il est rentré commandant du peuple. Je me suis posé la question, s'il devenait chef de l'État, aujourd'hui, il serait déjà maréchal du peuple ? C'est ça la construction d'un monument d'un dictateur. Ce qui n'est pas bon. Allez, vous avez jamais dit ça. Vous avez posé la question en vous, vous avez jamais dit ça en fait. Attendez, je suis en train d'évoluer. Félix revient de là. Il est accueilli de la manière que vous voyez. OK. Du coup, le lendemain, il me cherche. On échange. Il me relate à mon frère, voilà ce qui s'est passé. Moi, je représente quoi ? Mais notre vieux, Martin Fayoulou, m'a dit, il est revenu commandant du peuple entouré des inconnus tels que vous le voyez aujourd'hui avec les sangas qui a cassé l'élan de notre combat. Donc, si je comprends bien, c'est qu'il vous a découragé à ne pas continuer le combat avec Martin Fayoulou, parce qu'il ne vous a jamais cherché quand il est arrivé. Ce n'est pas parce qu'il n'y m'a jamais cherché quand il est arrivé, parce que seulement, il fallait être humble et nous expliquer ce qui s'est passé de manière claire pour que nous soyons convaincus de ce qui s'est passé. Il n'a expliqué à personne. Il est là. Aujourd'hui... Il était déjà candidat de président de la République, vous pouvez aller vers lui aussi ? Non, je vais vous dire une chose. Voici le secret que nous avons déposé. Nos candidatures. Tous les candidats de l'opposition, vous pouvez analyser. Ils ont été candidats présidents de la République, candidats d'épité, sauf Félix. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui était aligné. Les autres savaient qu'ils pouvaient se désister en faveur de Félix. Kamere était candidat président de la République, candidat d'hôpité nationale. Fayoul était candidat président de la République, candidat d'hôpité nationale. Mouzito, la même chose. Et l'unique qui était là, c'est Félix. Vous comprenez ? Mais quand nous revenons, on s'est dit quand même, par estime et par considération, il fallait qu'on se voie, qu'on cause. Parce qu'on ne devrait pas aller jusqu'à là. Fayoul, c'est l'enfant, les fils politiques de Tshiseké de Tchène. La même chose que Félix Antoine. Félix, Tshiseké de a autant d'enfants, mais il n'y a qu'un seul qui fait la politique. Félix, qui est là. Alors, s'il y a eu une incompréhension là-bas, il fallait nous faire ce que comprendre. Mais le monsieur là, qui ne reconnaît même pas les gens avec qui ils ont mené le combat, il revient. Simple candidat. Il y a eu le commandant du peuple. En ce moment, il serait maraissier du peuple. Il y a eu un truc qui m'a bien. Non, mais attendez, je l'ai dit, il m'entend là où il est. Même son entourage actuel, qui s'est battu avec lui ? L'Isanga Bonganga. On a fait, dans ces pays, on a fait ce qu'on appelle FAC, force acquise au changement. Ok ? Qui a divisé ça ? C'est L'Isanga Bonganga. Il s'entendait avec Martin Fayou. Il ne s'entendait pas. L'Isanga Bonganga est nommé ministre. On va lui mettre la poudre sur la tête alors que ce sont des fonctions. Pourquoi tu vas fêter ? Pourquoi tu vas fêter ? Il a jeté les mounierais. Écoute, écoute. Alors, Jesse, le monsieur a jeté les mounierais. Il a jeté les chapeaux. 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 Et quand il est allé au gouvernement, il a servi qui ? Parce que quand quelqu'un, à partir d'une nomination, attendez, pourquoi vous privez au Congolais, c'est que je vais dire maintenant. J'étais vide, j'étais vide de procès en déformation. Quand on a une nomination, quand on a une nomination, c'est une charge. Au costum, la fête, on a n'a rien. Essayez de vérifier auprès de Félix, lui-même chef de l'État. Il est devenu plus chrétien. D'ailleurs, pasteur. Parce qu'il voit la charge qu'il a. On ne doit pas faire de fête, de fête, de fête, de fête comme ça. Aujourd'hui, c'est lui, c'est Lissanga Bunganga qui se passe pour le porte-parole, les proches de Martin Fayoulou, m'a dit. Parce que vous l'avez abandonné Martin Fayoulou. Parce que vous l'avez abandonné. Au nom de quoi, il va encore défendre Mouyej. Vous trouvez que ce sont les gens sans vision, sans quoi ? Ils sont les opportunistes. Politique, il y a Fingaba Bendayo et Silanango. Donc, il va vieillir comme ça. Honorable, Monsieur, Monsieur les artemblés, évoluons. OK ? Nous sommes en 2021, nous sommes le 2 janvier 2021, ça sera une année où beaucoup de choses vont se passer dans ces pays. Mais 2020, c'était le... Vous avez fouillé votre question parce que je n'ai pas fini la réponse. Alors que vous l'avez posée. Il fallait me laisser terminer. Vous tenez à terminer ? Oui. Allez-y. Je suis d'hôpité de l'opposition. Quand je suis élu, j'ai dit aux gens que j'étais d'hôpité de l'opposition parlementaire parce que je ne pouvais pas m'associer avec les cocos, Nyandi, tous ces gens-là que nous avons critiqués. Mais j'ai l'air dit que j'étais proche du chef de l'État parce que c'est l'un de nous qui a gagné. Et pendant la campagne électorale... Ça n'a pas... Vous êtes député de l'opposition, vous êtes proche du chef de l'État. Ah, bien sûr. Donc ça veut dire que vous êtes dans l'opposition mais proche du pouvoir. Bravo, Yangouma ! Oui, mais Jesse, écoutez-moi bien. C'est pas possible, les politiques à Congo. Qui m'a donné raison aujourd'hui ? Tout le monde m'a donné raison. Parce que je vais vous dire... Et j'ai dit que Jesse, il y a des gens qui ne ressentent pas ce qui arrive demain. Vous avez compris ce que vous avez dit ? Vous avez ressenti ce qui arrive ? Vous avez compris que les députés en opposition se approchent le chef de l'État. Voilà. Aujourd'hui, la Mouka est commise proche de la chef de l'État. Oui ou non ? Oui. Mais attendez. Mais attendez. Mais attendez. Je n'ai rien à nous. C'est ok. Je n'ai rien à dire, je n'ai rien à dire, Martin, je ne comprends pas. Mouzito a été premier ministre dans ce pays. Ok ? Vous avez compris ? Oui, je n'ai compris. Ok. Est-ce que vous avez ressenti que vous avez compris que la Mouka est un premier ministre ? Zéro. On doit encore féliciter ma tata. Il n'y a pas que Mouzito qui a eu des postes de responsabilité. Il n'y a pas. Je n'ai rien à dire. 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 C'est bien. C'est bien. Je n'ai rien à dire. C'est ça la politique. Il y a ma béo qui est toujours le bon. Mouzito a été un bon. Il ne faut pas dire qu'il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il faut reconnaître. Mouzito a été mon ministère qui s'est mis par la combattance avec les bannes pour les ambassadaires et le bannes qui s'est mis au tabac. Il a fait tout, il a récupéré, il a fait un meuble intelligent, il a fait un sensé, un réseau sale, un entretien, un athée. Il a fait un bon moment, il a fait un soldat, il a vendu en face, et il a fait un ministère, il a fait un costume. Il a salé la primature, il a fait un jardin de premier. Il a fait un peu de photos, il a fait un peu de photos, il a fait un peu de photos, il a fait un peu de photos. Tant que je vois, ma tata pognon a remplacé, a remplacé Mouzito. Il a fait un peu de photos, il a fait un peu de photos, il a fait un peu de photos, il a fait un peu de photos. Non mais attendez. Je vais vous poser une question. On sent, c'est comme si vous avez une certaine haine contre certaines personnes. Comme qui, comme qui. Quand il y a la vérité, Construisons-le, tout construire. Pour que nous puissions bien construire. Même le président a dit, il n'a pas fouillé dans le passé. Il a dit, il a dit qu'il n'est pas fouillé dans le passé. Mais la justice est en train de fouiller dans le passé. Il a dit, il a dit qu'il n'y a pas fouillé dans le passé. Il a dit que tous les autres ont souffert. Ils ont puy jouer. Ils ont dit qu'ils ont devinté qu'ils ont fait. Il a dit, déjeuner le passé. Il a dit, c'est mon geste. Nous avons dit qu'ils ont qu'il n'y a pas de thou C'est ce que vous voyez sur le Syrie. Entretiens-t-il. Fermez parenthèses. Et où ça va ? On va jouer au premier ministre à l'Ousa. Vous avez cru que ça, il n'y a pas de soucis. Vous avez pu venir ici. Il est arrivé au Syrie. Il est arrivé au mural de la Police Desévolu. Je ne suis pas le boulot de la Gare centrale. Je ne suis pas le boulot de la Gare centrale. J'ai mis du boulot par ma noche. Quand il y a les valeurs, il faut reconnaître qu'il y a des valeurs. Osez-vous comprendre ? Admettons, un Kindou, qu'est-ce que j'ai dit ? Depuis le Premier ministre Kamoko. Le Premier ministre Kamoko. Quand il y a des valeurs, il y a des valeurs. Quand il y a des valeurs, il y a des valeurs. Mais il y a des valeurs qui ont des valeurs. Deuxième stade, à part Kinshasa, il n'y a pas de valeurs. Si tout le Premier ministre est abandonné, il n'y a pas de valeurs. Parce que c'est dans la province de Kassai. Il y a un Premier ministre, ce qui est combien ? Une de provinces de Librosana, c'est le Premier ministre. Après, ils n'y a pas de valeurs. Si tout le Premier ministre est abandonné, il n'y a pas de valeurs, il n'y a pas de valeurs. Il n'y a pas d'épreuve à l'État, il n'y a pas d'épreuve. Il n'y a pas d'épreuve à l'État. Il n'y a pas d'épreuve à l'État. Mais les gens ne font pas ça. Ils ont le mandat au nom de ça. Parce que vous parlez de Moujito, Zéla, 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 Zéla. Vous pouvez vérifier. Vous pouvez voir que je n'ai pas besoin d'un pays. Ça fait des années. Voilà, Zéla, avant qu'il n'y ait pas d'un pays, il n'y avait pas d'un pays. Avant qu'il n'y ait pas d'un pays, il n'y avait pas d'un pays. Il n'y avait pas d'un pays. Il y a 6 000 dollars par mois. Il n'y a pas d'un pays. Il y a de manière officielle, 6 000. Mais tous les uns ont 30000$. Dans mon pays, il y a 2 500 dollars. Il est visible. C'est 800 dollars. En tout cas, il n'y a pas d'un pays, Les invisibles, Zéla. Je vais vous expliquer parce que quand on a des séances dans des commissions, ils ont moins de motivation, ils ont moins de motivation. Non, ils ont moins de motivation. Combien? Ils ont moins de motivation. Ils ont moins de 15 000 francs par jour. Même ceux qui sont salis, leurs collègues sont encore plus. Ils ont aussi des journalistes. Ils ont moins de PHAJ. Ils ont moins de Kodia, les présidents, ils ont moins de PHAJ. Alors, ils ont moins de 15 000 francs. Ils ont moins de 9 heures à 18 heures. Je me rappelle quand on débattait sur une loi parce qu'ils ont moins de 10 000 francs. Ils ont moins de 10 000 francs. Alors, on doit négocier, on doit vous donner même 10 dollars. Vous comprenez? Quand il y a un congrès, il y a un congrès qui coûte 2 millions, il y a 47 millions. Il y a un congrès. Chaque congrès a besoin à combien? Je me dis à l'ongoliste, je me dis à l'ongoliste. Ce sont les membres du bureau. Les membres du bureau sont loin. Je ne vous ai pas besoin à l'ongoliste. Au moins, il y a un congrès. Congrès a besoin à combien? Il y a aucun. Parce que tu penses qu'on y est. Je crois qu'il y a un congrès. Je crois qu'il y a un congrès une fois, il y a un service aux 1 000 dollars. À chaque député. Il y a un service aux 1 000 dollars. Non, cette année, il y a eu combien de congrès? Non, il y a un congrès à l'ongoliste. Il y a un sous-composé combien? Ils ont un congrès à 500 dollars. Tout est l'ongoliste. Non, je ne suis pas l'ongoliste. Mais ils ont un calé. Tout est l'ongoliste. Parce qu'ils ont un bon bateau. Alors, tant que les hommes ont un député, ce qui est un congrès à la plénière, c'est qu'ils ont un député parce qu'ils ont une moto. OK? Les députés souffrent. Je suis dit que les députés ne sont pas les camps. Tout est le cas. 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 Les lecteurs pensent que 8 millions de de pédagogues ne signent pas avant qu'il y ait tant d'oléances. Si elle n'était pas le bien et t'en étais plus besoin. Alors qu'ils ne se sont plus en주세요. Si les gens se n'étaient pas dans la vie de sexe, il besailles les choses sur l'été. Il ne s'est pas touché pour faire la sorte, il ne pouvait pas de la sorte. Tu ne peux pas te dire. Ça signifie qu'il n'y a pas de débats. Et quand tu as une question pour lui dire, « Jessie, on va avoir une compagnie. » Alors, on va voir tout le monde dans la plénière de la colonie. On a un balamaqué. Oh, maintenant, on va te faire soigner. Qu'est-ce qu'on va te faire soigner ? Regarde, on va te poser la question. Une question que tu as posée. Aujourd'hui, ça doit être le郎. Elle doit être le郎. Tu as posé une question. Alors, est-ce que tu as compris, et là, t'as une pétition. Parce que ça, c'est que nous, 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 on s'appelle vraiment... Comment est-ce que vous êtes-vous? Comment est-ce que vous êtes-vous? On se dit que c'est honorable Janine Mabunda. On a l'air de l'honorable Janine Mabunda, honorable Balamage, honorable Celestin Moussaou. Dans ce domaine, on a dit que l'honorable Mouzito est et dit qu'il n'est pas bon. On a aucun problème dans Mouzito... On a l'air de dire que ça ne fait pas. On va dire qu'on n'a pas de boulot. On va dire qu'on n'a pas de boulot. Il y a une question. Non, non, non. On n'a pas de boulot. On n'a pas de boulot. Il y a une question qui est aussi. Il y a une question qui est de la pétition contre l'honorable Mabunda. La pétition est de la pétition. La population est de la commune. La députée est de la députée. C'est-à-dire que c'est comme si l'honorable Mabunda président de l'Assemblée nationale est un candidat. C'est-à-dire qu'il y a un candidat contre l'honorable Mabunda. Bon, Jessie, c'est parce que c'est le Congolais. Il y a un problème. C'est parce qu'il y a un bon travail. C'est parce qu'il y a un bon travail. L'Assemblée nationale qui est de la commune est de la commune. Ce qui est un soldat qui est de la commune, c'est parce qu'il y a un budget. Ce qui est un fonctionnaire qui est de la commune, c'est parce qu'il y a un bon travail. C'est parce qu'il y a un bon travail. C'est parce qu'il y a un bon travail. De toutes les façons, il y a un bon travail qui est gâté. Même dans le bureau, il y a un bon travail. C'est parce qu'il y a un bon travail. Il y a un bon travail. Alors, là, en ce moment, il y avait des points de concrètement qu'il y avait de les massagions, il y avait de la commune. C'était vrai. Il y a un bon travail. Il y avait de la caméra de ce sujet. Mais, en ce moment, quand la personne en anglais a été de la commune qui a été disservice, c'est comme ça tout le monde. la base de Biso. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas parce que Biso-t-elle s'est évoquée pour pouvoir se mettre en place dans le soumis. Je pense que toute la même tête sera beaucoup d'aider dans la parole. Nous aiment que je n'ai pas dit qu'il y a eu un seul accord. Vous pouvez nous dire que ce n'est pas correctement. Il y a eu un bordel. Vous pouvez nous faire Dieu le a en fait. Et Dieu le a en fait. Tout ça, nous sommes confusés. Les peu de foi du public. Cette personne n'a en fait. Si je n'ai jamais vu parler de parler, la parole est à vous. Deuxième fois nous avons appris le groupe parlementaire, Il n'a pas de lien avec les paroles. Il n'a pas de dossier. Il n'a pas de lien avec le dossier. Si c'est le temps, l'honorable Christelle Vang. Il n'a jamais dit que je ne peux pas me disputer avec les collègues. Il n'a pas de lien avec les groupes. Il n'a pas de lien avec les collègues. Il n'a pas de lien avec les collègues. L'honorable le président, là c'était Kiro qui faisait l'interrime. Honorable Kiro. Il est déjà exclu精onoming. Our grade Christian, il n'a pas de lien avec les que je які. Il n'a pas de lien avec les coéquipiers. Tout ça n'est pas le cas. On ne peut pas lier avec les gens. Si on est apoyлив immat症 cette ramion est à la place. Les armions restent afin que les pensées sont plus Lazво. Pourquoi ils ne sont pas de soldats ? Parce que l'Etat a cause de charge, et l'Etat a cause de charge, les royers a cause de charge. Les soldats ont un soldat qui a besoin de soldats. Est-ce que l'Etat a besoin de soldats ? Parce qu'il n'y a pas besoin de soldats. Comment ça te dit ? Il est là qu'il y a un lobby parmi qui a besoin de l'Etat, qui a besoin de l'Etat, qui a besoin de l'Etat. Ce n'est pas que que M. Thambouba, le Nord n'a pas besoin de l'Etat, il n'y ait pas besoin de l'Etat. Ça soit un lobby, on ne sait pas pouvoir s'occuper de l'Etat. Ils n'étaient pas un villageois. Sous les collètes sont un des attitudes, mais ils nous ont un petit chaperneur. Il n'y a pas besoin de l'Etat, mais on ne sait pas. Mais je pense qu'il était plein de Français où ils ont un état qui leur est un école. Les filles sur la classe, il n'y avait pas à dire que les filles nous ont un enfant et à dire que les filles nous ont fait un enfant, Mais qui n'ont pas eu autant de cannes de militaire. Mais à côté de Cancoclo, nous avons fait un FCCO. Nous devons nous faire un modèle. Il y a une autre chose qui est possible. Alors, ils ont spolié le domaine militaire. Il y a un oasis dans l'Oasie. Pour ce qu'il y a un oasis, il y a un paradis. Il y a un pays de la Péridité. Mais le camp, ça ne demande pas de million. Il n'a pas eu de 300 millions. Ok. On a fait quelque chose à prendre. Mais on a fait le mal à la ville et le militaire. Les militaires, ce qui a eu des outils, ils ont des outils qui tombent. A l'affaire de la vie, il faut le sentir. Il faut que tu te rends compte que tu as eu une chose. Quelle est ce qui est ce que tu as? Que tu as le soldat. Elle a eu sa nef. Que tu aies le soldat. Que tu as le soldat. Que tu as le soldat. Je me dis ça. Quand tu as le soldat, tu as le soldat. Quand tu as touché le FCC, tu as eu un soldat. Mais il y a un peu de fait. Il y a un peu d'intérêt du peuple. Parce qu'il faut tous toucher. Non, papa, il faut que tu me fassures un informateur. Il faut que tu te dis 20 minutes. Nous nous sommes tous 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 tous. Nous sommes tous 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 pour l'intérêt du peuple. Il faut que nous voulions des soldats. À partir de même, nous voulions de la place aux jeunes. Nous voulions de la soldats qui ont été dans la classe. Nous voulions de la classe aux jeunes. Nous voulions des soldats d'un pays. Nous voulions des politiciens. Nous voulions de la politique. Mais le coup c'est comme unlot, il est en dehors. C'est comme unlot d'un an au plateau. C'est comme un issu. Je l'ai l'objet. Non c'est pas possible. Je l'ai le lobby. Si les soldats utilisent leur pays, ils ont rendu les politiciens. Mais il est en plus. Jacob Zumaz qui est le soldat, est le kommandier chef de l'État en Afrique du Sud. Vous comprenez ça ? Si les soldats apprennent leurs droits à la classe, il est en train de faire la classe, on n'en a pas de se facilities, il est en train de vérifier les soldats. Parce que les parents ont des conditions, vous allez trouver militaires emblésés de guerre à commis mandia yo ko mona c'est la nana nous et la nana nous soyons ponanine vous rencontrez pas soldat on n'est même si on n'a pas besoin de ronflé si on n'a pas besoin de l'émission à pour que n'a pas besoin d'abattir à l'ibanda n'a pas besoin d'abattir à l'objet jessy 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 d'abattir à l'abattir à l'abattir à l'abattir à l'abattir à l'abattir à l'abattir de l'économie et moi je n'ai pas besoin de l'apparency sur le texte de l'état Parce que je vais devoir l'KOC en FCC. Et je vais devoir aller jusqu'au 15 minutes. Et on va juste avoir la bagarre du temps. Et on repart la bagarre du service des FCC. Et on va avoir la bagarre du service des FCC. Et du SIL la? Et au SIL la? Et au SIL, il y aura la bagarre du service du service des FCC. Ce qui est le maître au SIL. Je me suis dit que je venais à FCC. Et ce sont des choses qui vont être mis sur le service des FCC. Et des némies d'actionnaires? Et ce n'est pas les activités. C'est une formation de l'économie, mais c'est une formation de l'économie. Si vous avez une formation de l'économie de l'économie, et si vous avez une formation de l'économie de l'économie, quand je parle des militaires, vous vous dites, « Papa, ce n'est pas compliqué. » Parce qu'il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Félix dit que si vous avez un budget de 11 milliards de dollars, c'est un rêve. J'ai tout fait pour bloquer. Vous avez bloqué Félix. D'abord, Félix, la gratuité de l'enseignement. Il n'y a pas de soucis. Il a violé la constitution. Nous l'avons dit. Les lois ont violé. Il a sonné. Le problème est le budget. Pourquoi on ne peut pas avoir un budget consistant ? C'est ça, la question. Parce qu'il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. À l'époque, les secteurs miniers apportaient combien ? Pourquoi les secteurs miniers n'apportaient rien ? Il n'y a pas de soucis. Il apportait combien ? Pour le moment, il n'y a pas de soucis. Mais je n'y a pas de soucis. Aujourd'hui, il n'y a pas de soucis. Mais je n'y a pas de soucis. Je n'y a pas de soucis. À l'époque, ça apportait combien ? À son temps, c'était 25 à 30 %. Au bout d'espoir, je n'y a pas de soucis. Le budget est bien. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis aux chiens. Quand j'ai l'air, j'ai mis en tête. Il n'y a pas de soucis aux chiens. En plus, il y a trois ou quatre sociétés. C'est bien. Il y a des solutions avec des lois. Il y a des choses comme on ne vient de pas être les uns. Le bâtiment direct, il y a des un tests. Pour que la habitation ne ressemble pas de connexion. Il n'y a pas de soucis aux chiens. ce qui 240 mining apporte des amours et la magité batte kimboka on ne bénéficie rien tout a été bradé battu tout auquel a perinco ce qui ok à basse exploiter pétrole la bise pétrole l'ouan a signé la société française jusqu'en 2040 pour que félix a causé mandana et aussi la gagne n'a qu'octe et aussi la mouto à cause et logo mon côté c'est resté là-bas n'a moins d'abord inondation j'ai fait un co at a hôton à naku mouké et ali à la birona et à tana à tana conteneur ma zali cox extraire pas pétrole et à coup alors que ce n'est pas compliqué dans les secteurs milliers tango biso toko là parce que aujourd'hui j'ai sept ans j'ai 73 ans d'abord yo à wana plateau jessi ô yor a pâté sa car moi liberté ozok attakà amabouna n'akondi mabilo koyebim akondi matin yo d'abord yo sóyo ha ou on a la bobby bôyez attendez attendez n'a secteur minière one quand on avait l'ami ba parce que hier j'ai totalisé 74 alors n'a quina 73 ans oui merci alors merci koso min ma perio Ce sont des difficultés, les gens qui ont eu le cadre de la ville, qui ont eu les émissions de la ville, qui ont eu le cadre de la ville, qui ont eu l'administrateur, qui ont eu la demande de le cadre de la ville, chaque samedi, il y a eu une petite ville qui a eu le cadre de la ville, qui a eu le cadre de l'exploitant de la ville. Il n'y a pas besoin d'exploiter. 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 Si on vend la société, il n'y a pas égal, il n'y a pas besoin d'exonérer. L'exonération, c'est qu'il y a tous les hommes. Les contrats, c'est égal. Il n'y a pas besoin d'exonérer. Il n'y a pas besoin d'exonérer. Mais à la seule condition, il y a des malades. Il y a des gens qui ont des amis avec tous les pouvoirs qu'ils ont. Il n'y a pas besoin d'execiner. Il n'y a pas besoin d'exemper. Il n'y a pas besoin d'exemper. L'autre question, il n'y a pas besoin. L'autre part, tout évolu. Après la consultation, le soutien, le soutien, vous avez soutenu les gens. C'est le bonheur. Le bonheur, c'est le bonheur. Il y a des gens qui sont les secrets au président, le président de la République. les personnes qui ont des critiques, les personnes qui ont des critiques, apparemment, les personnes qui ont des critiques pour les purifier, ils ont des créations sacrées, ils continuent des créations sacrées. Ils sont les mêmes personnes qui ont des critiques, ils ont des pessimistes, ils continuent des créations sacrées. Ce n'est pas compliqué pour le président de la République? Non, pas du tout, le chef de l'État l'a dit, d'abord, il n'y a pas de temps à dire qu'ils ont pensé à créer un parti à six quatre. Nous avons tous les menteurs, les manipulateurs. C'est-à-dire que c'est un parti à l'État. D'abord, ce qui est un parti à l'État, ce qui est un parti à l'État, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps à quitter, parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. Il 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 n'y a pas de temps à copier, le taxi à New York. Le taxi à Jaune. Parce que ceux qui ont des mesures, les journalistes, on doit peindre le véhicule et le transport en commun, il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre. Qu'est-ce qui se passe ? Et aussi Jesse ne pensait pas qu'il n'y avait pas de temps qu'il n'y avait pas de temps et qu'il n'y avait pas de temps qu'il n'y avait pas. Aujourd'hui, la justice, avec le même magistrat, ce ne sont pas les combattants que Félix a accueilli. Il y a les compétences qui ont été étouffées depuis des années. Vous travaillez dans la conscience. Aujourd'hui, il y a la justice. Je ne les ai pas de temps qu'ils ont dit mais je ne les ai pas d'ici. Nous avons la deuxième. Les deux dernières personnes qui ont la même personne, qui ont la même personne. Les deux dernières personnes, qui ont tous les services de l'Etat ont les membres, les deux dernières personnes, elles ont les reconnaîtres. Les mêmes personnes, les deux dernières personnes, les deux dernières personnes, Il n'y a pas de possibilité de faire la liberté de ce qu'il est capable. Ce n'est pas le fait qu'il y a. Même si on a été le fait de l'enseignement, c'est le manifeste de l'enseignement. À un moment donné, il y a toujours des révolutionnaires dans ce qu'il y a. Vous devez comprendre. Même Christ, dans la Bible... Il ne sait pas. Donc, il ne sait pas. Il n'y a pas de possibilité de faire des évolutionnaires. Si il n'y a pas de possibilité de faire des évolutionnaires, il n'y a pas de possibilité de faire des évolutionnaires. Maintenant, les personnes qui pensent c'est que Mabunda devra tomber. Et ici c'est la fusion... Oui, mais ça n'est pas synonyme d'occuper les fonctions. Parce que ce n'est pas seulement la fusion. Même les nouvelles paroles pour une Bible nationalisation, la fête dominée, dans les secteurs du kanter et que dans notre vie, les gens sont depuis pressés de la viktigtеля pour curiosité. C'est la même chose, ça commence toujours quelque part. Ce n'est pas que... Même le chef de l'État nous a dit une chose. Il nous a dit que partout où il y a le FCC, il y en a quelques-uns. Mon frère, on m'a dit que... Mon vieux Martin... Oui, mon vieux Martin ne pouvait que dire ça. Parce que ce qui a le bien en côté, c'est que ça a continué. Mais ce que j'ai craint pour lui, c'est que... Quand il a commis que l'on attaque, c'est que l'on attaque, même 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 que l'on attaque. C'est qu'en 2023, quand je voyais la campagne à l'Américaine, je voyais que celle-là en boite. Mais tout ça qui rentre à Félix. Parce que Félix est tout ça qui rentre dans la boite. Je vais non m'en attaque à l'avion. Je vais quitter dans le boujima et je t'en aller sans vivre. Donc, là, il faut quitter. Vous l'achètes de comprendre. voulu. Et cette continuité, il y a aussi ce qu'il y a là avant qu'il y a là. Il y a aussi sans tenir compte qu'il y a là, il y a tout l'opposition à Genval. J'étais là, j'ai été invité. Tout ça là, rassemblement de l'opposition. Il y a aussi un dédoublet et pas l'issage. Il y a aussi un poste pour la cause. Et Félix, le chef de l'État, même temps que le chef de l'État n'est pas là. Il y a aussi un ensemble. Il y a aussi un coup d'État. Il y a aussi un coup d'État. Donc, il n'a pas besoin d'être adoré. Pour ceux qui connaissent Félix-Antoine, c'est que il y a un danger. Il y a des députés nationals, il y a opposition. Mais il y a aussi un coup, il y a aussi un président de la République. Il y a un danger. Il fallait que vous êtes très critique pour Abou Nksamou Salat. Non, il y a un danger. Au moins, c'est que l'opposition, il y a aussi un opposition. Il y a aussi un opposant. Il y a un calètre. On ne peut pas nous intimider. Au État, on ne peut pas nous intimider. C'est pas comme ça, l'opposition. C'est marrant, on a fait F.C.C.C.K. C'est quoi ? F.C.C.K. Il ne faut pas qu'on puisse réduire les valeurs congolais dans un groupe d'individus. Même dans F.C.C.C. C'est marrant, il faut être libre. On va parler F.C.C.K. C'est marrant, on va parler F.C.C.K. C'est marrant, on va parler F.C.K.K. Il faudrait regarder la deuxième émission parce que là, il faut qu'il y ait un député national. Il y a 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 un député national. C'est par contre, le pouvoir, ce n'est pas le parlement, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est le président de la République. C'est pas mal, c'est au point de ba neuron sentimental qu'on faisait. À quelle inne avait, en même temps, il tout이라 il se demande du entreprendre du diameters indépendant du Kind naszych. Il y a un député qui avait bien 보�ounding. Les belo principe par cuvanета vendu nets, comme en fait обondes kindergune, il y a un député de comblé, Larska àngels, C'est ce qu'on a fait pour que l'on a fermé. Lui a déjà compris qu'il n'y a pas d'accord. Au moment où il y a un bureau qui a 281 voix, il y a 200. Après l'installer le bureau, le candidat a 50 voix. Et il a retenu ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'accord. Quand il y a une rémer, il y a une rémerie parce qu'il n'y a pas d'argent. Et il y a 50 000 $, un Jeep 0,0 km, un villa. Il y a une rémerie pour qu'il n'y ait pas d'actifs. Il y a des motivés pour qu'il n'y ait pas d'argent. Il y a des motivés pour qu'il n'y ait pas d'argent. Il y a des motivés pour qu'il n'y ait pas d'argent. Parle aux fondations... Vous êtes motivés ici ? Oui, vous êtes motivés. Mais toi aussi, c'est ce que vous avez fait pour que vous n'y ait pas d'argent. On a dit tout à l'heure à la télé. Vous avez fait tomber Mabunda en âme et conscience. Nous avons fait tomber Mabunda pour servir un individu dans la nation. C'est ça la raison. Il y a des souffrances, l'érosion, 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 l'érosion. Il y a un avocat qui est décédé dans la Kindle. Il y a un jeune monsieur qui est décédé dans la Dumez. Mais il n'y a pas d'argent. 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 On a essayé de voter la loi. Je suis la première personne qui a été maquillée pour couper des désinfectants et des masques pendant que tout le monde s'est caché. Pendant 7 ans, la personne avec un handicap n'a pas besoin de l'eau. On a lancé l'opération PESAMONIGA-SOURI. On a sali 83 actions. On a la toilette. On a lancé. On a une place de la toilette qui a été le handicap. On a une place de la vente sur le site. On a une place de la vente parce que ce sont les rejetés de la société. On a la toilette dans le centre, même dans la Wenzé. On est à la CIMANANGO. On a sali dans l'opération à au moins 22-23 personnes. Il y a un hôpital. On a lancé qui se député. je suis dis je suis dis, ça n'est pas ce que j'ai fait ? mais c'est pas ce que j'ai dit Mouais, j'ai tout à l'heure je suis dis, une possibilité qui est de parler on a tout de suite dit on a tout de suite dit tu n'as pas il n'y en a pas mais je veux dire il faut toujours dire que il faut que tu ailles mais tu n'as pas besoin d'avoir sa faute avant de tuer c'est comme si Justin a dit Jago avant de me dire il est mis à la faute avant de te dire c'est comme si je ne te dirais pas mais je ne sais pas mais c'est quand même ce que je veux dire chômeurs, kakaké. Si tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas si c'est député. Et puis, il y a toujours eu un député. Mais si tu ne sais pas. Mais heureusement que tu ne sais pas. C'est ça aussi faire la politique autrement. Tu as bandi qui t'aura pas orphelin, tu as l'air de la personne avec handicap, de la personne vulnérable, tu as la toilette, tu as la chaise roulante, tu as la béquille, tu as la chaise, tu as la foute, tu as la machine à coudes, tu as la poutre, On ne peut pas faire ça sur la porte, mais on ne sait pas si on a un bon fond. Et on voit ça, c'est parce que la politique... Les politiciens n'ont pas voté, ils ont été méchants, ils ont commis la garde à l'autre. Ils ont fait la politique autrement, et on a fait une piscine par contre la porte. Il y a aussi une façon de faire la politique autrement. Il y a aussi pendant la pandémie. Mais ce que nous déplorons par rapport à cette pandémie, c'est ce que nous avons dit. Avant que la pandémie n'y ait pas, parce qu'il y a brisca qui va sauter, il y a quelque part dans le monde. Tout le monde, le ministre, il y a deux ans de cruiser. Il y a aussi des gens qui ont fait la pandémie. Mais jusqu'à aujourd'hui, la pandémie, depuis que la pandémie, il y a un hôpital de mon côté, l'État tourne. Comme le chef de l'État qui a été inauguré, c'est comme si nous n'avions pas d'argent. Il nous fallait vraiment qu'il y ait un hôpital de mon côté. Mais le ministre de ce côté-là, a salé à la pandémie, il y a une pandémie, il y a un hôpital d'un hôpital. Mais je trouve qu'il y a tout de même. C'est ça ? Tu as fait la pandémie, on y a une pandémie, tu as fait la pandémie, toi que tu as fait la pandémie. C'est-à-dire que… C'est ça, c'est-à-dire que… il y a quelques heures ton Nile c'est quoi comme ça Training tu non tant que nous voyons dans le monde dans le monde ce soir il n'y a aucun on ne l'a pas de ça tu dois s'appliquer on s'implique j'ai rencontré n'y a pas de neuf si on ne s'implique pas sur nos plateaux de la RTNC mais deux heures on ne s'appliquera librement et ils ne seraient pas mais c'est pas possible mais c'est pas possible on va bien tu es à dire Alors mon rembourse est informaté. Samedi prochain. Ok, on lève au bureau Dépuyé. Je ne le rembourse pas... Je ne le rembourse pas. Je ne le rembourse pas... Je ne le rembourse pas. Je ne le rembourse pas. Je n'ai pas compris. S'il te plaît, je te signerai. Tu peux signer mon souvenir. S'il te plaît, je te plaît. On ne veut pas dire que je n'ai pas vu de la personne. Je te plais de la place à la FCC. Il faut d'abord que je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu de la société. Je n'ai pas vu de la société. Parce que si on a signé la place à la FCC, j'ai des gens qui n'ont pas vu. Vous n'avez pas vu de la société. Eh ? Vous avez bien eu. Ce n'est pas que tout ça. Politique, c'est un emité politique. Est-ce que vous êtes normal ? Comment ? C'est un carton et deux-ci là. Est-ce que vous êtes normal pour les politiciens congolais ? Ils ont tous dit que les gens ne sont pas en train de faire. Ils ne sont pas en train de faire des taxes, ils ne sont pas en train de faire des taxes. Ils ne sont pas en train de faire des taxes. Ils sont en train de faire des taxes. Alors, mais ils ne sont pas en train de faire des taxes. Alors, ceux qui ont signé son place, les gens de leur pays, ils ont fait des charges pour s'amuser. Et ils n'ont pas encore enduré, ils ne savent pas en train de faire des taxes. Tous ceux qui ont été déplacés, ils ont été photov Soraya. Nous les déplacés, c'est ici. On éclate ici et on n'en parle pas. C'est comme ça que les gens n'ont pas. On m'a dit FCSAZA pour parler de l'étaler. On m'a dit que je prie tant que date. Parce que, on me dit que je prie tant que date. Les deux. Tu as invité à Libosso en 2021. 2021. Merci beaucoup. Voilà. Alors, ça c'est bien. Alors, en deux minutes aussi, les Congolais n'ont pas eu l'opportunité. Il y a eu l'espoir. 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 Je dois vous dire merci. Je dois vous dire aussi que l'espoir est libre. C'est de courager. C'est un bureau de l'espoir. För de grey-primente, la 받ation saisie. Pour finir, je n'ai pas écouté. C'est un politicien. Il faut mettre un sclare, pour rater que j'ai successfully gérer. Ils sont dép였습니다. Chaque informateur Инferment choisitait 20 jours avant de déposer des choses par rapport à l'armée, ils ont travaillé. Avecpreuve de la Chambre dans le cadre YouTube, On sélectionne et on se fait mal à 15 personnes. Chant, c'est joli, c'est tout. On fait sourire et on fait que c'est aussi faire la politique autrement. On fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. On fait ça, on fait ça, on fait ça. On fait ça, on fait ça, on fait ça. On fait souffrir de la mort et de la mort. Mais il y a un temps de la mort. On fait ça, on fait mal à la mort. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci, honorable Elisa. Je vous remercie. Merci beaucoup. On a fini pour aujourd'hui. Papa, on fait ça, on fait ça. On fait ça, on fait ça. On fait ça. Allez, je vous retrouve samedi prochain. N'oubliez pas votre masque. Votre masque, toujours désinfectez-vous le masque. Le coronavirus existe des sensations physiques. Très important.